bonjour aujourd'hui je viens causer avec vous parce que vous voyez là je devais être coiffée mes cheveux devaient être fait en fait mais mes cheveux ne sont pas faits je me suis levée je suis allée jusqu'à chez la coiffe je suis revenu zéro voici cheveux là sur ma tête alors que genre j'avais décidé de de reprendre ma vie en main en fait de me lever de me refaire peine parce que je ressors de deux semaines terribles chaotiques n'importe quoi je n'ai jamais vu ça et je ne pensais pas que j'allais survivre en fait entre bon arrière si on vous dit de fait la petite page moi non vraiment qu'on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort là genre je pensais que c'était des phrases de motivation et tout tout ça là mais vraiment je suis juste une autre personne je suis deux fois plus on a deux fois plus bas bien qu'avant on va pas dire de gros mots mais ouais ce que je sais de quoi je sors c'est incroyable et donc je me suis dit à trop de laisser aller je prends plus soin de mon corps je prends plus soin de ma peau je fais plus de sport mes cheveux c'est n'importe quoi j'ai fait deux semaines j'allais au travail c'était des chapeaux bizarres des flats bizarres donc j'ai dit que à aujourd'hui là je fais une coiffure de stars j'ai fait mes invisible box c'est pas une coiffure qui est trop répandue à abidjan donc je le dis il n'y a pas beaucoup de coiffeuses qui peuvent vraiment réussir ça et ça prend du temps et c'est cher je voulais pas les massons à quelque part et puis bon tu as lui montré la photo forcément la coiffeuse à abidjan m'a dit que oui je sais faire donc je me suis dit je vais prendre mon temps je vais bien chercher et puis l'endroit où je vais trouver qui je pense qu'ils puissent me satisfaire toujours aller là même si c'est loin et tout donc dans mes recherches je tombe sur un salon sur lequel j'avais déjà vu un feedback qui était positif une connaissance sur facebook qui disait que le salon est bien tout ça tout ça le service est bien et je les vois sur les réseaux je vois qu'ils essaient de se professionnaliser d'être actifs d'être bien en fait donc je me dis ok il n'y a pas de souci je vais je vais tester mon seul problème c'est que c'était loin c'est pour ça que j'étais jamais allé là bas parce que genre moi j'habite à la rivera le salon est derrière du robité de là bas dépasser un grand grand extension la partie j'aime déjà que j'aime pas conduire je me suis pas dit que j'allais enfin traverser toi abidjan pour aller me tresser en fait mais comme c'est la renaissance et la remontada et puis je me prépare une revanche sur la vie et sur mon travail dès la semaine prochaine je me suis dit ok il faut partir donc déjà je vais sur le site je suis très rassuré en fait parce que sur le site on me demande ma coiffure on me demande la longueur des cheveux si c'est en fonction de si c'est court moyen ou long il ya le prix en fonction de si tu veux mettre les petites boucles dedans il ya le prix en fonction de si tu veux gros gros moyen moyen ou très fin il ya le prix donc je me dis ok c'est carré en fait c'est que c'est carré je suis contente je choisis mais mes caractéristiques et tout et puis ce qui me fait même que à ma chérie traverse le goût du monde pour ce salon c'est que au moment où je je veux passer à la validation de ma réservation on me demande quel goûter j'aime si j'aime arachide ou bien si j'aime croquette quelle boisson je veux boire de l'eau coca du thé du café tout ça qu'est ce que je préfère la lecture netflix genre en vrai je me dis le service est bien et puis j'ai vu des images du salon le salon est joli et tout tout ça là donc j'essaie de prendre rendez vous je regarde les caractéristiques mais je suis pas trop sûr à cause la distance et tout donc bien sûr procrastination oblige je laisse mon temps passé et puis au moment où je prends le rendez vous il ya plus de rendez vous donc c'est ce matin le jour même du jour où je veux me coiffer que j'appelle et que je demande à est ce que je peux venir et tout j'ai pas pris rendez vous tout ça la dame me dit oui ya pas si vous pouvez venir vous allez venir à quelle heure je lui dis l'heure et elle me dit ok tout retenez bien que la coiffure avec toutes les caractéristiques toutes les dimensions que je voulais faire coûter 24000 francs ok il n'y a pas de problème donc j'arrive dans le salon et un petit temps d'attente déjà même là même là avant d'aller au temps d'attente mais quand j'avance dans du robité là il commence à le goudron commence à finir en fait le goudron commence à finir est-ce que le salon est déjà là je commence à rentrer dans des couloirs et tout donc moi même j'hésite la localisation est là mais j'appelle la dame je dis tiens je suis à tel endroit et tout et tout il ya tel supermarché est-ce que c'est vraiment là elle me dit oui c'est bien là mais il ya deux escaliers prenez l'autre escalier ça va vous mener vous allez au 10e étage et puis c'est la seule boutique sur l'étage allez-y bon le coin même est déjà bizarre mais je me dis bon enfin c'est un nouveau business trouver des endroits appropriés à bijoux et tout c'est dur le loyer coûte cher et tout donc il n'y a pas de souci je comprends maintenant qu'on me demande si je veux croquer à toi rachide c'est compensé pour la localisation parce que tu vas pas les mettre 24 milles dans cheveux dans un coin aussi bref aussi reculé et tout donc je rentre dans l'immeuble moi même l'immeuble encore en construction en fait donc il ya des travaux il ya des essais ouverts il ya des trucs inachevés vraiment faut faire attention même quand tu marches en fait parce que bon bref les escaliers c'est un chantier voilà c'est un chantier mais je me dis ok il n'y a pas de souci je suis déjà là j'ai vu les photos du salon à l'intérieur c'est joli l'extérieur là la dame n'a pas de contrôle sur ça donc il n'y a pas de problème on va pas la blâmer pour ça c'est l'endroit qu'elle a trouvé tant qu'elle prévient ses clients c'est l'essentiel parce que moi même depuis dans mon entreprenariat cherche entrepôts là j'arrive pas à trouver donc il sait que c'est d'un glos glos comme ça je vais me retrouver mais il ya feuille donc je monte et tout j'arrive quand on ouvre le salon vraiment super joli et super bien installé propre ça sent bon il ya la réception et tous les filles accueillantes et tout j'ai mon coeur était un peu chaud je vois moi j'étais serré passé mais si c'est dans quel chantier ma cani tu sais te mettre dans les problèmes tu es ou comme ça tu es dans quoi donc quand je dis bonjour la mine un peu serré que la coiffeuse m'accueille avec le sourire bonjour madame moi même ça ça me rebouste je me dis bon qu'il ya feuille ça va bien se passer donc j'ai pas pris rendez vous bien sûr donc il ya un petit temps d'attente et tout et c'est le temps d'attente là qui m'a sauvé je vous jure parce que je me suis dit en fait à bidjan pour les photos que j'ai vu sur le site c'est des photos d'internet c'est qui bon je termine histoire rapidement c'est ma maman qui était venue donc j'ai mis pause et tout c'est que pendant le temps d'attente je me suis dit les photos que j'ai vu sur le site pour décrire ma coiffure ce sont des photos d'internet et je veux pas un wada ice et wada hat donc mieux j'envoie la photo à la coiffeuse à la réceptionniste à la personne qui gère le whatsapp tout j'avais compris entre temps après avoir appelé et tout que c'est pas les gens qui sont dans le magasin qui gère le whatsapp mais c'est la propriétaire du coin qui gère le whatsapp donc pour ne pas avoir de quiproquo de malentendu tout ça je leur envoie la photo de la coiffure que je veux sur whatsapp et tout le temps qu'on me reçoive je sais pas quel calcul la dame a fait elle me fait une capture d'écran du site c'est exactement la même coiffure que je veux les mêmes indications et tout sauf que là le prix c'est 38000 et elle a entouré le 38000 là j'y attends madame moi j'ai les mêmes caractéristiques que vous j'ai rempli exactement la même chose que vous il n'y a aucune différence on me dit 24000 en fait pourquoi chez vous ça sort 38000 donc la réceptionniste arrive et tout pendant qu'on est en train de peigner mes cheveux pour aller laver elle me dit 38000 je dis non mais c'est pas ce qui est écrit sur le site elle me dit ah peut-être que vous avez entré des données différentes et tout sinon c'est la même chose on compare heureusement que j'ai fait une capture d'écran on compare la capture d'écran et puis on compare elle la photo que sa patronne lui a envoyé la même photo que sa patronne lui a envoyé m'a envoyé aussi elle m'a envoyé lui envoyé aussi donc on compare c'est exactement les mêmes choses donc pourquoi chez vous c'est 38000 chez moi c'est 24000 donc je dis madame on va faire simple aller sur le site mettez les caractéristiques de ma coiffure puis regarder le prix la dame regarde le prix c'est 24000 je dis bon ok là on s'apprête à laver mes cheveux et tout c'est comment en fait je dois payer combien elle me dit ah j'ai appelé ma patronne pour lui demander entre temps je vais laver mes cheveux sa patronne nous répond sur whatsapp elle me dit ah en fait les nattes que vous voulez il ya beaucoup de dents et tout donc pour avoir ce rendu là c'est c'est 38000 je dis mais c'est pas possible en fait parce que tout ce que j'ai mis en fait il y avait trois caractéristiques grosses nattes les nattes étaient grosses genre approximativement 38 nattes moi je connais ma tête je sais que la coiffure va pas faire ça ça va même pas valoir 38 en fait la photo que j'ai envoyé là si c'est trop là c'est peut-être 25 25 13 comme ça surtout que l'invisible c'est 2 2 et puis on tourne pour faire 1 bref j'essaie de mettre une photo vous allez comprendre donc je comprends pas en fait ça fait moins que 38 pour arriver à 24 mille c'est 38 en plus la longueur de 32 24 mille là c'est en haut des homoplates moi même je veux une longueur épaule mais longueur épaule n'est pas disponible sur le site donc je vais garder la plus courte longueur que vous avez les cheveux noirs n'y a pas de là il n'y a pas d'ajout donc quelle est la différence qui fait que ça n'a pas augmenté de 5 milles ça n'a pas augmenté de 10 milles augmenté de 14000 un tiers du prix j'ai dit non madame ça là vraiment je peux pas et donc elle me dit ok et tout elle me dit ok avec un pouce en l'air jus c'est là même que je me suis dit mais attends le consommateur doit arrêter de souffrir dans ce pays en fait il y a quoi aïe pour un service en fait on souffre trop pour les services à abidjan donc on va en reparler après cette affaire de services à passer si c'est des histoires comme ça j'en ai jusqu'à demain matin donc je lui dis mais en fait madame c'est pas normal moi j'ai traversé tout abidjan je suis quitte à la rivera jusqu'à anglais ici pour recevoir un service et quand le client arrive c'est là que vous lui dites que on ajoute 14000 sur le prix de sa prestation et si j'avais pas envoyé la photo vous allez me faire une coiffure qui me convient pas donc là moi je me suis déplacé pour rien en fait j'avais perdu mon temps c'est pas normal et tout la dame elle commence à m'expliquer comment ça me racontait sa vie oh non va utiliser un pointier de gel la coiffure que vous voulez pour le rendu que vous voulez tout s'agit mais ça c'est pas au niveau du client en fait si vous avez des prix que vous n'allez pas respecter sur votre site mettez la coiffure mettez les indications tout ce que vous voulez tout mais ne mettez pas de prix et puis entre les deux coiffures je vois pas la différence peut-être que tu peux me dire à madame comme pour vous là c'est un peu beaucoup de dents ce qui n'est pas le cas d'ailleurs on peut on sait 5000 de plus mais 14000 je me suis dit non c'est incroyable donc la dame ne pas aller dans mes oreilles je veux raccrocher j'ai dit en fait c'est un retour de lion que je vous fais en fait moi je m'en fous du nombre de pot de gel que vous allez utiliser ça c'est en interne n'a pas arrêté de raconter vos problèmes au client chez nous tous on a des problèmes donc elle était là parlait j'ai madame c'est juste un retour client j'ai pas besoin des détails c'est juste un retour client j'ai pas besoin d'être à m explique m explique m explique c'est mes unités donc à un moment donné j'ai raccroché la coiffeuse était super gênée moi je voulais partir m'a dit non madame va mettre un peu de gourmand dans vos cheveux comme on a lavé pour ne pas que ça se casse et tout tout ça là donc elle insiste elle a mis la pommade vraiment en tout cas à part cette mésaventure les coiffeuses super accueillante elle toute souriante j'ai pas vu même un salon comme ça encore à bijan où tu vas tout le monde accueillant souriant il ya pas la télé ou le novella ce qu'ils jouent elles sont pas en train de poser critiquer elles sont arrêtées tranquillement elles font leur presse donc ça pour ça franchement je vais pas gâté leur nom mais en fait moi ça m'a saoulé parce que j'ai perdu mon temps j'ai fait un aller retour rivera du robité 45 pour rien en fait le trajet aller m'a fait 30 minutes le trajet retour m'a fait 45 minutes j'ai perdu deux heures de mon temps je suis toujours pas coiffé et puis voilà quoi ça ça m'énervait j'ai pris au moins une heure de temps pour raconter ça à mes copines je suis toujours pas pressé regardez ce qui m'avait tout en gros ça m'a saoulé voilà ça m'a saoulé en tout cas voilà voici ma petite mésaventure ma petite péripétie de ce matin j'en ai eu d'autres mais c'est celle là que j'ai décidé de vous raconter c'est un peu ma première story time sur youtube j'en ai filmé d'autres mais comme j'aime ça et à longtemps que je veux le faire j'ai décidé d'arrêter de regarder les gens faire ce que j'aime faire et de me lever puis de faire aussi moi même donc si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager donnez moi vos feedbacks pour que je m'améliore et puis si vous voulez d'autres histoires des histoires d'entrepreneurs de salariés toujours mes péripéties de la vie de tous les jours n'hésitez pas à me dire aussi n'hésitez pas à aller me voir sur mes réseaux sociaux et puis j'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure parce que à vrai dire instagram et tout ça m'a ça m'a un peu fatiguée et depuis que je suis petite ça fait genre dix ans que j'aime youtube mais que j'ose pas j'ose enfin soutenez moi comme vous pouvez et comme j'ai dit on like on partage on commente on s'abonne voilà c'est ce que les youtubeurs disent on s'abonne et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine story j'espère que quand je vais revenir mes cheveux seront faits je serai belle je serai dans mon clos dans ma renaissance dans mon tout point de peau bisous